Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des tunnels de vente et dans cette vidéo je vais vous expliquer les différents emails, les différentes étapes que vous pouvez mettre en place pour réussir à vendre en automatique avec votre autorépondeur, votre formation, votre offre coaching mais on va également se rendre compte que les tunnels de vente c'est quelque chose qui est bien plus vaste et en fait on parle de parcours de vente, je vais vous donner plein d'exemples de sociétés connues qui utilisent plein de stratégies justement pour vous pousser à l'achat, plein de stratégies que vous allez pouvoir décliner dans votre business infoproduits et c'est pour ça qu'on va parler de tunnel de vente mais on va parler aussi de ce que moi j'aime bien qui est le parcours de vente qui est un truc un petit peu plus large et qui correspond mieux je trouve à la réalité parce que c'est pas juste en fait envoyer des emails etc. Alors quand on veut faire un tunnel de vente, alors on dit, le vrai mot c'est funnel mais ça a été francisé en français on dit beaucoup tunnel de vente, vous avez en fait 5 grandes étapes il y a beaucoup de gens qui se demandent par exemple le nombre d'emails qu'il faut envoyer ils se demandent s'il faut en envoyer 7, 8, 10, 3, 4, peu importe le nombre d'emails tant que les 5 étapes, si les 5 étapes sont respectées ça va fonctionner mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que sur une étape si vous avez envie de mettre 2 ou 3 emails vous pouvez donc on va voir ça ensemble, donc les 5 étapes, l'étape numéro 1 c'est la phase de sensibilisation sensibilisation et vous avez toujours ça dans les tunnels de vente phase de sensibilisation, de quoi s'agit-il ? en fait c'est la phase pendant laquelle vous allez annoncer aux gens, à votre audience que vous avez un produit qui est à vendre et donc vous allez faire découvrir votre produit il y a plein de sociétés qui font de la sensibilisation des exemples qu'on connait tous il y a un exemple qui est emblématique c'est Coca alors eux ils le font un petit peu à l'ancienne Coca-Cola, numéro 1 mondial, des sodas par exemple dans tous les grands événements mondiaux par exemple JO ou Coupe du monde de foot qu'est-ce qu'ils vont faire ? des bannières de pub, des campagnes de pub bref, pour toucher vraiment un maximum de personnes ils savent que vous allez avoir des milliards de téléspectateurs qui vont regarder les JO ou une finale de Coupe du monde et donc ils vont tout faire pour pouvoir se positionner au bord du terrain pour rappeler que leur produit est là et que si vous avez soif à l'habitant vous pouvez vous descendre une petite canette de Coca donc ça c'est le truc classique en fait avec la pub alors évidemment vous vous êtes pas Coca-Cola qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes infopreneur ? avant de vous donner cet exemple typiquement infopreneuriat je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire dans votre email un autre exemple qui est sympa en matière de sensibilisation c'était Spotify à leur début ils avaient un slogan qui était écouter la musique comme jamais et ça a deux significations écouter la musique comme jamais ça veut dire comme jamais en matière de quantité grâce à Spotify vous avez maintenant accès à 40, 50, 60 millions de morceaux donc bien plus que n'importe quelle discographie et puis écouter la musique comme jamais c'était comme jamais avant avec un nouveau mode de consommation une conso consommation différente voilà consommation différente ça voulait dire tout simplement que vous pouviez concevoir vos playlists ou alors faire confiance aux algorithmes pour qu'ils vous proposent des morceaux qui sont en relation avec vos goûts musicaux c'était une manière pour Spotify de sensibiliser les personnes qu'on pouvait maintenant consommer de la musique en streaming alors vous infopreneur en phase de sensibilisation qu'est-ce que vous pouvez faire ? il y a déjà toute la phase de contenu gratuit imaginez vous avez un blog sur le développement personnel et vous êtes spécialisé dans la gestion du stress au travail voilà ça c'est votre truc la gestion du stress au travail évidemment vous allez avoir un profil LinkedIn vous allez avoir un blog, une chaîne YouTube sur lequel vous allez parler de ça et si vous voulez faire une campagne de vente par email un tunnel de vente vous allez faire un email dans lequel par exemple vous allez balancer 10 stats sur le stress au travail et leur impact sur le stress au travail et l'impact que ça a sur les gens donc à vous de faire quelques recherches et de montrer par exemple l'augmentation des maladies cardiovasculaires pour les gens qui sont particulièrement stressés par leur travail etc etc ça va vous servir en fait à éduquer votre audience sur le fait qu'il y a un problème mais qu'on peut aussi le résoudre donc ça la phase de sensibilisation et donc vous voyez bien pourquoi je vous parle pas seulement de tunnel de vente mais de parcours de vente quand Coca-Cola vous fait de la pub à la coupe du monde ils ne sont pas en train de faire un tunnel de vente ils sont simplement en train de vous rappeler que leur marque existe donc c'est beaucoup plus large en fait c'est vraiment cette phase de sensibilisation dans le cadre d'un parcours de vente qui va commencer devant votre télé et qui va se finaliser au supermarché quand vous allez mettre le pack de Coca dans votre caddie donc après la phase de sensibilisation on arrive à la phase d'intérêt ça c'est la deuxième étape de votre tunnel donc vous vous rendez compte que si vous êtes infopreneur et que vous voulez vendre votre formation dans la première phase la phase de sensibilisation évidemment vous pouvez balancer plusieurs emails vous pouvez balancer plusieurs emails qui vont parler du stress au travail comme je l'ai dit vous pouvez parler de stats mais vous pouvez aussi faire du storytelling raconter votre histoire par rapport à la gestion du stress ou raconter l'histoire d'un de vos clients ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez tout à fait faire on n'est pas limité en fait à un seul je suis désolé j'ai un peu le soleil dans les yeux on n'est pas limité à un seul email par phase mais ce qu'il faut c'est comprendre la logique et sortir d'un truc un peu scolaire de se dire ah est-ce qu'il faut faire 7 emails, 8 emails, 10 emails, 12 emails donc ce qu'il faut c'est respecter les 5 étapes donc deuxième étape les intérêts la phase d'intérêt pardon donc les gens dans cette étape ils ont pris conscience que votre produit existe ils vont commencer à se renseigner ils vont essayer de voir si c'est pour eux si ça correspond à leurs attentes si c'est effectivement quelque chose qui pourrait les intéresser et qui pourrait éventuellement acheter donc vous voyez ils sont en train de progresser dans leurs décisions des exemples célèbres il y a un exemple qui est pas mal en phase d'intérêt c'était l'application d'apprentissage de langue Duolingo eux ils faisaient beaucoup de challenges ils faisaient un challenge leur slogan c'était et si je devenais bilingue cette année donc ils mettaient en place le côté devenez bilingue etc donc ça ça déclenchait chez les gens l'envie d'utiliser l'application et puis si vous commencez à utiliser l'application vous êtes susceptible de prendre les versions payantes donc ça c'est le côté un peu on va dire monde réel, monde connu si vous vous êtes infopreneur en matière de contenu Youtube ou contenu blog ce que vous pouvez faire c'est des challenges donc je reprends l'exemple sur la gestion du stress vous pourriez vous dire par exemple faire une vidéo 7 jours 7 jours méditation et vous faites une vidéo où on voit faire 7 jours de méditation où on voit un de vos clients qui fait ses 7 jours de méditation où vous incitez les gens à faire un challenge pendant 7 jours sur les réseaux sociaux bref vous essayez de créer de l'intérêt de déclencher des choses chez les gens pour qu'ils commencent en fait un petit peu à tester d'accord et si vous êtes vraiment en mode séquence d'email dans cette phase d'intérêt le mieux c'est de faire un email qui va s'intituler à quoi ressemble ma formation à quoi ressemble ma formation pour que les gens en fêtent à quoi ressemble ma formation pour que les gens commencent à visualiser un petit peu ce que c'est donc là vous allez expliquer que c'est un espace dans lequel il y a 12 heures de contenu qu'on a accès à un forum qu'on a accès à un groupe Facebook d'entraide qu'une fois par mois vous faites un apéro virtuel sur Zoom pour que les gens échangent qu'une fois par an vous faites une rencontre pour tous les clients qu'il y a du support vous pouvez même mettre un petit extrait vidéo de votre formation voilà pour que les gens comprennent un petit peu et sentent de façon réelle de quoi il s'agit donc ça c'est l'étape numéro 2 l'étape numéro 3 c'est la phase de décision et c'est là que les gens vont prendre les dernières informations avant d'acheter ok la phase de décision super 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 important la phase de décision dans le monde réel il y a un exemple qui est super connu et qui à mon avis est la société référence c'est Amazon Amazon pour la phase de décision ils sont super forts quand vous cherchez un article sur Amazon vous avez d'abord évidemment la photo voilà vous avez le nom de l'article souvent ici il y a même des mots clés je ne sais pas moi adaptateur 220 volts machin truc chargeur iPhone et tout et ce que vous avez en dessous c'est un maximum d'éléments de caractéristiques du produit donc vous avez je ne sais pas si on reprend l'exemple d'un chargeur iPhone vous avez la longueur du cordon vous avez le voltage vous avez d'autres caractéristiques ensuite vous avez une FAQ où les gens posent des questions réponses oui voilà est-ce qu'il fonctionne aussi avec les prises britanniques est-ce qu'il y a un adaptateur pour les prises américaines voilà et puis en dessous vous avez aussi les avis avec les étoiles donc en fait tout est fait pour que vous ayez un maximum d'informations pour pouvoir prendre une décision par rapport à ce que les gens ont pensé par rapport aux caractéristiques du produit par rapport aux photos etc il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser donc Amazon ils sont vraiment vraiment super forts quand on a infopreneur qu'est-ce qu'on peut faire dans sa séquence email c'est balancer du témoignage dans cette troisième étape et encore une fois ça peut se faire sur un email mais plusieurs aussi balancer du témoignage ça permet aux gens de visualiser si le produit est utile ou pas alors quand vous voulez mettre des témoignages mettez pas juste Sophie Yaddy et puis un extrait faites un print écran de l'email de Sophie vous masquez son adresse email pour respecter sa vie privée bien sûr et son nom de famille mais au moins les gens voient que c'est un vrai email c'est pas un email bidon ou un témoignage que vous avez inventé ou alors vous mettez carrément un truc en mode storytelling vous renvoyez vers une page où il y a des témoignages vidéo ou des témoignages audio c'est pas très compliqué à faire en fait pour obtenir des témoignages ce que vous pouvez faire en fait c'est une version bêta de votre produit vous sollicitez une partie de votre audience et vous leur envoyez un petit email et vous dites ben voilà je suis en train de travailler sur une nouvelle formation j'ai décidé de la proposer à 20% de mes inscrits cette formation elle est à moitié prix parce que je suis encore en phase de test ce que je veux simplement en échange de ce geste commercial si vous la prenez maintenant c'est un témoignage vidéo sincère que je pourrais publier évidemment vous allez avoir beaucoup de gens intéressés parce que c'est un bon plan ok et donc vous allez récupérer des témoignages qui vont vous servir à améliorer votre formation et qu'en plus de ça vous pourrez utiliser dans votre campagne de vente vous pouvez aussi inciter les gens qui sont déjà clients chez vous à laisser un avis sur Trustpilot ou leur envoyer un petit sondage Google Forms pour essayer de récupérer des témoignages ok c'est important de le faire moi il y a quelques années j'ai commencé simplement j'ai jamais été très très bon sur la collecte de témoignages et ce que je me suis contenté de faire et ça fonctionne aussi c'est vraiment de collecter les emails spontanés qu'on m'a envoyé c'est à dire que régulièrement j'ai des clients qui m'envoient un email de remerciement ben quand c'est ça je fais une impression écran je garde l'email bien sûr quand je publie l'email je masque toujours le nom de famille et je masque toujours l'adresse email des gens à moins qu'ils ne me l'aient vraiment spécifié ça me permet comme ça moi d'avoir une pile une pile de témoignages que je peux réutiliser quand j'en ai envie donc la phase 3 la phase de décision vous pouvez mettre un email intitulé du genre voici ce que pensent mes clients de la formation machin machin ok et là vous obtenez vraiment quelque chose qui va être intéressant beaucoup de preuves sociales pour faire vos ventes donc ça c'était la phase numéro 3 la décision on arrive à la 4 celle-ci elle vous intéresse particulièrement c'est la phase d'action c'est là où les gens vont sortir les euros c'est là où les gens vont sortir le porte-monnaie oui ça c'est un signe euro vous voyez j'ai pas vraiment progressé en écriture donc la phase d'action c'est ce qui va donner envie aux gens d'acheter alors ça peut être un processus d'achat qui est super simple il y a beaucoup de sites internet aujourd'hui en quelques clics on réalise le processus d'achat en ce qui nous concerne nous c'est les raisons qu'on va donner aux gens de passer à l'action maintenant il faut comprendre que la procrastination ça fait vraiment partie de la nature humaine et que les gens souvent attendent hésitent remettent au lendemain ils se disent bon la formation je l'achèterai le mois prochain donc il faut leur donner une raison valable d'acheter aujourd'hui si vous le faites pas vous allez vraiment 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 le ressentir sur vos ventes il y a trois façons de le faire il y a trois façons de le faire et on va faire une petite colonne comme ça entre on va dire MV le monde virtuel et MR le monde entre guillemets réel la première façon de le faire c'est de dire aux gens il y a une promotion et cette promotion elle prend fin demain soir donc il y a moins 30% pendant deux jours donc vous achetez la formation maintenant donc on va dire la baisse de prix dans le monde réel on le voit tout le temps c'est par exemple le Black Friday c'est ok vous voulez vous racheter une télé la télé elle est à moins 50% mais c'est que aujourd'hui pendant le Black Friday donc ça c'est l'équivalent en fait ok première astuce deuxième façon de le faire c'est de leur dire qu'il y aura un bonus et que ce bonus après il sera plus disponible donc dans le monde virtuel vous allez offrir la formation plus un bonus alors je ne sais pas moi une formation offerte ou alors un accès privilégié VIP pour un événement enfin voilà vous offrez un truc en plus et quand l'offre est terminée le bonus après il est plus dispo il n'y a plus que la formation ça c'est un truc qu'on voit beaucoup 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 à la Saint-Valentin en parfumerie comme on n'aime pas trop faire des soldes sur les produits de luxe et que le parfum c'est quand même un produit de luxe ce qu'on voit souvent à la Saint-Valentin c'est des coffrets ou pour le même prix vous avez genre le flacon plus un petit bijou un petit quelque chose en plus qui est offert juste pendant la Saint-Valentin voilà ça c'est la deuxième façon de le faire et la troisième façon de le faire c'est faire de l'ouverture fermeture moi c'est une méthode que j'utilise beaucoup donc il n'y a pas de baisse de prix mais on dit voilà le prix s'étend mais demain soir demain soir c'est fini demain soir c'est fini et les portes seront refermées pendant plusieurs c'est la fin voilà demain soir c'est la fin et les portes seront refermées pendant plusieurs mois donc si vous voulez le produit c'est maintenant moi j'aime bien parce que je trouve que faire tout le temps de la promotion en fait ça dévalorise le produit et je trouve que c'est pas bon en matière de crédibilité donc demain soir c'est fini voilà et dans le monde réel on voit beaucoup ça avec les éditions limitées par exemple vous avez un fabricant de montres qui va sortir une édition limitée je sais pas alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme exemple là je sais que par exemple Breitling ils ont sorti une montre en collaboration avec une association elle a un design un petit peu particulier donc elle est limitée à 50 exemplaires donc tous les fanas les collectionneurs les machins ils ont envie de les acheter ces montres là parce qu'après il n'y en aura plus là c'est un peu la même chose voilà vous fermez les portes pendant une durée qui est relativement longue et de cette manière vous donnez une raison aux gens d'acheter donc ça c'est les trois manières de faire la phase d'action qui doit déclencher la vente donc on a vu quatre phases pour le moment la sensibilisation l'intérêt ensuite on a vu la phase de décision la phase d'action et il y en a une cinquième qui est un peu après en fait qui est un peu en dehors du scope qui est la phase de fidélisation la fidélisation la fidélisation c'est quoi ? en fait ça part d'un principe marketing qu'il faut absolument connaître c'est que c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue business de s'appuyer sur ses clients existants que d'aller chercher des nouveaux clients alors bien sûr il faut toujours essayer d'aller chercher des nouveaux clients je ne suis pas en train ça coûte moins cher de vous appuyer sur vos clients existants que d'aller rechercher des gens qui ne vous connaissent pas et qu'il faut transformer en client donc comment est-ce qu'on peut fidéliser quels sont les exemples de fidélisation en matière de parcours de vente je trouve qu'il y a un exemple qui est assez frappant c'est Apple en gros une fois que vous êtes dans l'univers Apple vous n'en sortez plus ça commence par l'achat d'un iPhone et puis après comme c'est pratique vous achetez un Mac parce que l'iPhone et le Mac ils communiquent super facilement et vous êtes dans le même univers et puis du coup à un moment vous allez prendre l'avion vous voulez des écouteurs donc vous allez acheter les écouteurs de chez Apple et puis le jour où vous voudrez un ordinateur fixe vous prendrez un Mac le jour où vous aurez besoin d'un ordinateur portable vous prendrez un MacBook Air et chez Apple il y a tout un univers comme ça d'outils de tablettes de téléphones qui font que les clients sont fidèles et rachètent et restent fidèles à la marque et vont même acheter à chaque fois les nouveautés enfin il faut se souvenir les premières versions d'Apple d'iPhone pardon vous aviez les gens qui faisaient la queue devant les magasins les premières versions d'iPad donc la tablette vous aviez des gens qui faisaient la queue devant les magasins c'est jamais arrivé pour une tablette Android donc ils sont tellement forts en fidélisation que les gens sont même devenus des fans c'est un peu le truc incroyable de chez Apple c'est que c'est vraiment l'exemple typique de clientèle communautaire en fait et avec des gens qui possèdent toute la gamme de chez Apple avec du matos qui est quand même en général assez cher donc voilà c'est une très très belle réussite alors vous infopreneur en matière de fidélisation qu'est-ce que vous pouvez faire le plus simple en fait c'est d'avoir un catalogue qui est large un catalogue un catalogue un catalogue large donc ça peut être plein de choses ça peut être des formations accessibles donc on va dire des formations pas chères des formations médium des formations haut de gamme plus ou moins long plus ou moins détaillé avec plus ou moins de services ça peut être du coaching ça peut être un catalogue que vous allez élargir et là vous allez me dire ah bah oui André mais élargir les catalogues et tout c'est pas si simple ben pensez plutôt en fait à une échelle ok et le client en fait il monte d'étape en étape vous voyez et en fait à chaque fois qu'on atteint un nouveau niveau on a des nouveaux problèmes nous les infopreneurs on crée des produits qui règlent les problèmes des gens si vous avez quelqu'un qui investit dans l'immobilier il va peut-être acheter son premier appart et boum il va se retrouver ici ok il a fait son premier achat immobilier peut-être qu'il va vouloir en faire un deuxième un troisième et puis quand il va se retrouver avec trois ou quatre apparts il va avoir un problème qui va être la facilité de gestion peut-être que ça va être compliqué pour lui de gérer quatre apparts donc ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre donc vous pouvez créer une formation sur comment est-ce qu'on fait pour gérer un parc immobilier et puis quand le parc immobilier il est géré etc et qu'on est là il y a un autre problème qui va se poser à votre investisseur c'est sa fiscalité il a plein d'apparts et il aimerait bien alléger sa fiscal voilà donc là aussi vous pourrez créer des formations et de l'accompagnement donc en fait à chaque fois que votre client progresse à chaque fois qu'il atteint un level il y a une nouvelle difficulté qui arrive en fait et c'est un peu comme dans les jeux vidéo chaque fois qu'on atteint le level supérieur il y a un level plus dur qui apparaît et donc c'est à vous de vous positionner et de voir comment vous pourriez aider votre client donc voilà vous avez vu les cinq grandes étapes des tunnels de vente comme je vous ai dit vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément cinq emails vous pouvez avoir plusieurs emails pour chaque phase mais si vous collez à ces cinq étapes et que vous essayez d'y répondre aux enjeux de ces cinq étapes vous verrez que vous ferez des tunnels de vente qui seront efficaces et comprenez aussi que ce sont en fait des parcours de vente qui peuvent être très globaux ça va commencer avec votre contenu blog qui va être en fait un outil de sensibilisation et puis ça va se concrétiser par un achat et puis un deuxième puis un troisième lorsque vous atteindrez la cinquième étape qui est celle de la fidélisation voilà je vous rappelle que vous pouvez aussi rejoindre la newsletter de Traficmania avec le lien qui est dans la description vous recevrez des astuces marketing par email que je ne réserve qu'à mes inscrits et vous recevrez également un guide sur le copywriting une formation sur le trafic donc je vous dis à très bientôt sur votre boîte mail ciao 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 ciao